Bonjour à toutes, c'est Nathalie de Yornaise, formatrice internationale. Donc aujourd'hui, nous allons voir un petit secret pour éviter la coloration sous les ongles. Puisque bien souvent, en fait, lorsqu'on ne fait rien, on va avoir le dessous des ongles. Lorsqu'on fait par exemple des poses en gel, en acrygel, sans forcément avoir mis un produit à la base sur le chablon, on risque d'avoir en fait de la coloration si on a un produit un peu pourreux. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer ma petite astuce lorsque vous utilisez un produit pourreux, comme l'acrygel par exemple, en pop-it, pourquoi pas, comment traiter le dessous des ongles et pour que ce soit nickel. Alors peut-être que sur vous et sur vos clientes, vous vous retrouvez souvent avec le dessous des ongles qui se salient. Alors là, ce n'est pas trop le cas puisque je viens déjà de les nettoyer, mais je vais vous montrer comment faire en sorte justement que le dessous des ongles ne soit pas tout sale, ou du moins qu'ils se nettoient beaucoup plus facilement. Donc je l'ai déjà fait sur quelques autres ongles, je vais vous montrer sur ceci. Alors par contre, c'est ma mauvaise main, donc je vous montrerai l'image sur cela, mais je pense que vous voyez que là, c'est beaucoup plus blanc, je l'ai beaucoup mieux fait sur ce côté. Et donc l'objectif c'est vraiment d'avoir ce blanc qui va rester et que ça ne se transforme pas en une couleur un peu jaunâtre, surtout avec le fond de teint, puisqu'il faut savoir que l'acrygel c'est un produit assez poreux, et donc du coup, les saletés, la coloration peut rester à l'intérieur, et ça va être très difficile de l'enlever. Donc je vais vous montrer la première étape. Donc on va prendre un embout céramique, donc là c'est un bleu, vous pouvez utiliser un rouge également, d'ailleurs oui, on pourrait utiliser le rouge, puisque le rouge a des grains plus fins. Après bon, je l'ai fait avec le bleu, ça fonctionne bien, donc je vais continuer quand même comme ça. Je vais mettre ma ponceuse assez fort, tout de même. Alors on va la mettre à 30 000 tours, je pense que ça va suffire. Et en fait, on va passer comme ça, sous notre ongle. Alors attention, il faut toujours tester un premier coup pour voir si le sens de rotation est bon, sinon il faudra changer le sens de rotation. Là je suis sur le sens de rotation F, donc à 30 000 tours. Et là en fait, je vais utiliser l'embout conique, donc je vais utiliser cette forme justement pour venir épouser le dessous de mon ongle, pour créer justement un joli séqueur très naturel. Et donc je vais venir comme ça nettoyer en dessous. Et je vais venir également raboter mon ongle naturel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là j'ai simplement fait un remplissage sur une pose que j'avais déjà faite. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, alors je vous montre comment réaliser cette pose en baby boomer très facilement, donc avec une technique un peu particulière. Donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est vraiment sympa, je pense. Elle est un peu longue, mais ça équivaut à une petite formation, on va dire. Donc là, je fais très attention de ne pas aller toucher l'hipponichium. L'hipponichium, c'est la petite peau qui se trouve juste ici. Et comme ça, je vais venir creuser. Mais je vais surtout le faire, alors attention surtout à ne pas creuser ici le bord, sinon vous allez vous retrouver avec une forme qui serait modifiée. Donc du coup, ce serait embêtant. Donc je vais faire pareil quand même sur le dernier, et après je vais vous montrer, il faudra procéder de la même manière sur l'autre côté. Voilà, donc je pose bien mon embout, et je vais venir avancer vers l'extérieur. Là, je vais également venir nettoyer un peu à l'intérieur. Moi, je viens de me dire, je n'ai pas fait un avant-après. J'aurais dû faire une petite vidéo avec les ongles avant. Donc là, j'ai limé d'un côté, maintenant je vais changer le sens de rotation. Pourquoi ? Parce que si je garde le même sens de rotation, pour faire ce côté-là, je vais venir ripper sur le côté de mon ongle, et donc du coup, ça va mal se faire. Donc ça va créer des petits trous. Donc là, en fait, c'est beaucoup plus simple pour moi. Et d'ailleurs, vous le voyez, je le fais avec la main gauche, ce n'est pas très compliqué à faire. Je vais pouvoir venir nettoyer du centre vers l'extérieur ici. Alors attention, ne pas rester trop longtemps au même endroit. Pour ne pas que ça chauffe. Et comme dit, essayez de tirer la peau également pour venir éviter trop de contact avec l'embout, même si sur la pointe, finalement, ce n'est pas douloureux. Mais ça risque quand même de chauffer ou de chatouiller un peu trop. Donc voilà, on évite quand même. Donc on fait vraiment bien côté par côté. Une fois que c'est fait, il va falloir dépoussiérer. Là, j'utilise un petit pinceau comme ça. Ça peut être autre chose également. Ça peut être une brosse un peu plus épaisse également. Je vais passer donc mon cleaner qui permet de nettoyer les ongles et le gel, donc d'enlever le film de dispersion. Voilà, je vais... Alors, on peut passer carrément avec ce papier-là. Je vais arracher un petit bout. J'aime bien l'utiliser parce qu'il ne peluche pas. Donc hop. Quand je fais les ongles sur moi, eh bien, je l'utilise. Et en fait, là, je vous conseille vraiment de faire cette étape. Alors moi, j'ai déjà mis la finition de l'autre côté, mais vous pouvez déraper. Et en fait, vous pouvez... La machine, en fait, peut carrément faire un tour sur votre ongle. Et là, vous allez, en fait, abîmer la finition. Donc pour éviter ça, faites la finition recto verso, voilà, plus ou moins en même temps, après avoir limé, justement, en dessous vos ongles. Là, vous voyez qu'ils sont déjà beaucoup mieux. Il y a encore un petit peu du jaune naturel, mais ça, c'est mon ongle naturel. Je ne l'ai pas entièrement retiré, mais du coup, le passage se fait relativement bien. Là, on peut voir également, donc, que je l'ai bien fait. Là, je n'ai pas encore mis la finition. Je l'ai mise ici. Et donc sur cette main-là, j'ai moins limé mon ongle naturel. Là, on le voit encore un petit peu. Tout simplement parce que c'est ma mauvaise main et j'ai peur d'aller un peu trop loin. Donc je préfère éviter et laisser un petit peu. Voilà, ça ne me gêne pas plus que ça. Et maintenant, donc, on va prendre le top coat shiny, qui est vraiment super parce qu'il n'y a pas de film de dispersion. On va prendre un peu de matière. On n'en prend pas trop. Alors là, il y a deux techniques. Soit vous êtes à l'aise avec ce pinceau-là et vous pouvez faire directement avec ce pinceau ou alors vous en mettez comme ça, juste au bout. J'en ai pas mis beaucoup. Et en fait, vous allez pouvoir utiliser un autre pinceau. Vous êtes plus fin un pinceau nail art et vous allez pouvoir pousser vers le bout. Alors, je crois pas que j'ai de pinceau nail art sous le coude. Il faudrait que j'aille en chercher. Donc du coup, je vais quand même le faire avec celui-ci, mais avec vraiment très peu de produits. Voilà, là, j'enlève tout le produit que j'ai dessus. Et je vais maintenir mon ongle un peu vers le bas. Je fais comme ça, voilà. Évitez de toucher et surtout évitez de mettre du surplus sur le dessus, bien évidemment. Là, la matière était présente sur mon petit pinceau, sur le haut, la partie plastifiée. Donc, il y a eu un peu trop de matière. Donc, j'en retire un petit peu. Et je vais pouvoir, donc comme ça, venir lisser. Et en fait, le fait d'avoir comme ça cette finition par en dessous, eh bien, va permettre de, justement, d'éviter ce jaunissement puisqu'il y a des filtres ruvés dedans. Et du coup, va permettre aussi au maquillage de ne pas s'incruster. Il y a toutes les choses. Voilà, quand on fait la cuisine, quand on utilise, par exemple, comme moi, beaucoup d'épices, du curcuma, du curry, du cumin, ça évite justement que ça vienne jaunir le dessous des ongles puisque ce n'est pas très joli. Et donc là, j'ai mis ma main sous la lampe. Il existe aussi ce type de lampe là. Je vais enlever mon produit quand même. Je vais l'allumer. Et en fait, ça permet, vous avez juste quelques diodes ici qui permettent en fait de sécher comme ça. Mais vraiment, il faut le faire doigt par doigt. Donc c'est une possibilité mais vous pouvez très bien également mettre la main par en dessous dans la lampe. Ça fonctionnera très très bien. Ça, c'est une lampe vraiment que je vous conseille quand vous faites par exemple la technique des pop-its qui fonctionne vraiment très très bien. Et à ce propos, si vous me suivez, vous savez que j'ai sorti la formation Stylissangulaire niveau 3 qui est une spécialisation dans les pop-its où vraiment là, on va aller très très loin dans la technique de pop-its. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment topissime si vous voulez gagner du temps et travailler vraiment différemment de toutes les autres prothésistes ongulaires en faisant des ongles assez remarquables en peu de temps. Et surtout avec beaucoup de facilité pour celles qui n'aiment pas le limage. Donc voilà, je vais juste encore le faire devant vous de ce côté. Et puis du coup, on s'arrêtera là. Vous allez voir que surtout avec ma bonne main, ça va être très facile il est très rapide. Je vais les faire tous d'un coup. Alors je les maintiens légèrement vers le bas. Alors c'est normal si on tremble un peu parce que j'ai pas de support. Alors là, vous pourriez vous demander également si par exemple, c'est possible de peindre comme ça si on veut le dessous des ongles dans une autre couleur. Alors je vous le déconseille quand même puisque ça ne donnera jamais quelque chose de trop sympa. Mais par contre, il existe des techniques spécifiques pour avoir le dessous des ongles d'une couleur et le dessus d'une autre. Si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si cette astuce peut vous changer la vie, dites-le moi aussi dans les commentaires. Je serai vraiment contente de vous lire et de vous répondre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir. Et puis bien sûr, comme toujours, je vous propose ma formation d'initiation gratuite et mon atelier qui va vraiment tout vous apprendre sur le métier de protéiste ongulaire et voir si ce métier est fait pour vous. Vous pourrez également y découvrir combien vous pourriez gagner avec ce métier et quelques témoignages intéressants de mes élèves. Voilà, donc je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Et dernière petite astuce, voilà comment bien faire catalyser les ongles, la plupart dans la machine et le pouce est catalysé spécifiquement par la lampe individuelle. Et ça fonctionne très bien comme ça puisque sinon le pouce catalyse plutôt mal en dessous dans la lampe. Voilà, c'était ma dernière petite astuce pour vous aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada